Salut tout le monde, j'ai sorti des nouveaux produits sur la boutique Vous avez un large choix de plus de 500 produits Vous pouvez choisir la taille, la couleur Et bien évidemment le lien est dans la description Allez, je vous souhaite un très bon visionnage Et bonjour tout le monde, c'est Oximozo Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft Et aujourd'hui, on va redécouvrir mon ancienne ville Voilà, elle était sur MCPE, c'était un truc de ouf Et pour se rappeler des bons souvenirs On va retourner dessus, voir ce qu'il y avait et tout Ça va être incroyable En tout cas, j'espère que ça va vous plaire Comme d'habitude, mettez un gros pouce bleu Et évidemment, abonnez-vous à la chaîne Si ce n'est pas encore fait, je sors des vidéos tous les jours Donc voilà, tu mets un gros pouce bleu Tu cliques sur le gros bouton pour t'abonner Et on est parti Il y a la boutique dans la description aussi Donc tu peux te checker pour acheter des vêtements ou autre Alors du coup, on va aller dans jouer Ah non, on ne va pas aller dans jouer On va aller dans magasin Puisque, alors, du coup, on va regarder J'ai pas mal de maps C'est vrai que je suis un gros yankli Mais bon, c'est mon métier de faire des vidéos Minecraft Donc j'avais acheté pas mal de maps Quand je faisais pas trop de roleplay Donc voilà, il y en a vraiment pas mal Et il y en a qui sont vraiment incroyables Par exemple, Toy Story et tout, elle est vraiment incroyable Mais nous, celle où on va aller C'est City Living, les amis City Living, c'était la map Oui, alors télécharger, oui C'était la map sur laquelle on faisait nos vidéos roleplay En fait, au tout début du roleplay Et bah, je faisais des vidéos sur Dans un appartement, sur une ville Sur un serveur Minecraft, Minecraft Java Puis après, on est parti sur City Living Et c'est là où les vidéos, elles ont explosé Où elles ont fait énormément de vues Où des fois, je gagnais 1000 abonnés par jour et tout C'était un truc de ouf Même 2000 abonnés par jour Et du coup, bah, du coup, voilà Alors oui, on déverrouille toutes les options On déverrouille tous les paramètres Et créé, alors créatif, c'est voilà Donc nickel Et franchement, c'était un truc de dingue Alors malheureusement, les amis Malheureusement, le fait que j'ai déménagé Le fait que j'ai eu des problèmes avec mon PC plusieurs fois Que je les reboot Que j'ai perdu des données Et bah, en fait, j'ai pas la map J'ai pas la map qu'on avait modifiée Ouh, stylé mon skin J'ai pas la map qu'on avait modifiée Tout simplement Avec, bah, avec ma maison Qui était déjà toute faite et tout On va juste essayer de retrouver Ah oui, bah, il y avait un tuto Donc là, ça présente tout ce qu'il y a dans la map et tout Bon là, on s'en fiche un peu C'est pas ce qu'on veut voir, nous Ce qu'on veut voir, c'était notre ancienne maison et tout C'était incroyable Peut-être que je l'ai sur mon PC, hein Mais ça m'étonnerait Ça m'étonnerait Alors, regardez-moi ça, les amis purés Là, ça me rappelle déjà plein de souvenirs C'est l'aéroport Alors, la ville, elle est incroyable La map, elle est payante Mais la ville, elle était incroyable Alors, je suis pas payé par eux Pour faire de la pub et tout Je m'en fiche Mais c'est vrai que Moi, j'avais arrêté le roleplay ici Parce que Bah, parce que c'était sur MCPE Et il n'y a pas de mod et tout Donc, c'est un peu chiant Alors que, bah, sur Bah, là, il y avait des mods Sur les autres Sur les Enfin, sur Java et tout Il y a des mods Ouais, ouais Les voitures de police et tout En fait, il y avait tout de fait déjà Les mecs étaient Les mecs, c'était des monstres C'était des gros monstres, les gars C'était des monstres Là, regardez On a des canettes par terre On a des poubelles un peu partout C'est trop stylé Alors, malheureusement Vous avez vu, c'est quand même Beaucoup moins beau Il n'y a pas trop de shader Oh, on dirait la maison de là-haut Quoi, c'est entre deux immeubles et tout Je crois qu'on ne l'avait jamais vu Ah, si, si Ça me dit quelque chose Si, si, si Mais on ne l'avait jamais vu de l'autre côté Je dirais que c'est un truc de dingue Attendez, mais le soleil, il se couche ou quoi, là ? Le soleil, il bouge Le soleil, il ne bouge pas, ok Le soleil, il ne bouge pas Là, c'était le centre-ville Alors, on n'y allait pas souvent Mais quand on y allait, bah On venait Là, il y avait, je crois, un cinéma Ou un grand hôtel On avait fait un appartement ici Pour Manon Là, il y a le port On n'y est pas trop allé Là, là aussi, il y a le port Mais industriel Derrière, on avait fait un truc, je crois C'était plutôt ici Avec une maison abandonnée Ou un truc comme ça Mais ce qui nous intéresse C'est plus vers là C'est vers là que On a tout fait, les amis C'est vers là que La plupart du roleplay se passait C'est à l'opposé de cette map, là, justement On avait refermé le pont Je m'en rappelle Le pont-levis, là On l'avait refermé Ah ouais Oh, les souvenirs Oh là là Attendez, les souvenirs reviennent Là, je vois ma maison Et tout On va marcher comme ça, les amis On va marcher comme ça Oh, on prend son temps On se balade Voilà Mais les maisons étaient trop bien faites C'est trop C'est trop mignon C'est trop bien foutu Faudrait que je m'inspire De ce genre de maison Pour ma map roleplay, là Pour la rendre plus jolie Parce que toutes les maisons Elles se ressemblaient et tout Même si je la modifiais en live Voilà Donc voilà Pour ceux qui ont connu Je pense que ça vous rappelle des souvenirs Le roleplay ici Pour ceux qui n'ont pas connu Et bien Est-ce que vous auriez aimé Que je fasse des vidéos roleplay Avec mon fils dans cette map Alors je sais que c'est vrai Que ça fait un peu bizarre De changer de map et tout Mais à l'époque Bah voilà Je dis à l'époque Parce que ça commence à dater Bah c'était vraiment C'était vraiment un truc de ouf C'était il y a plus d'un an Et bah voilà Depuis 360 vidéos Sont passées de roleplay Et du coup C'est vrai que C'est sur la même map Que j'ai fait Je crois Un truc comme ça Bon bref Je sais plus quand j'ai déménagé Exactement Mais Mais en tout cas voilà Parce qu'en fait Je faisais même pas des vidéos Tous les jours là dessus C'était une fois par semaine Parce qu'à l'époque Je faisais une vidéo par semaine Tous les samedis à 10h Avec mon fils Et bah là D'ailleurs ça vous Bah tiens Si ça peut vous rappeler quelque chose Les amis Si ça peut vous rappeler Des bons souvenirs C'était Bah c'est incroyable Là c'était un fast food On y est allé quelques fois Là Alors là Il y a l'observatoire Il y a ma maison Mais on va pas y aller tout de suite On va aller plutôt dans Ici Ici je me rappelle On avait fait une vidéo Mon fils Vole ma voiture Il avait fini au poste Et il s'était crashé ici Quelque part par là Ah ouais Oh ici ça me fait penser à un truc Il y a un énorme centre commercial Où on passait beaucoup de temps J'ai trop envie d'y aller Là il y a le bowling Je crois que le grand centre commercial Me dit pas c'était ça Je crois pas que c'était ça Attendez Non non c'était beaucoup plus grand Ah c'est l'hôpital ici C'est l'hôpital Ah oui On y était déjà allé pour plusieurs trucs Parce que mon fils avait fini en fauteuil roulant Euh A l'époque Je dis à l'époque Je suis énervant à dire ça Mais mon fils avait fini en fauteuil roulant Je ne sais plus trop pourquoi Mais on avait déjà utilisé Là il y a un subway On y avait déjà mangé Euh Je ne sais plus pourquoi non plus La banque Ouais Le centre commercial Alors le centre commercial Il faut que je vous montre Il est trop stylé les gars Il est trop stylé Alors je ne sais plus par où on rentre Je crois que c'est par l'autre côté Il y avait un parking souterrain Et à côté il y avait un autre supermarché On ira voir l'autre supermarché là après Regardez moi Ce centre commercial Il y a un sous-sol Avec quelques petites boutiques Mais c'est là où on allait la plupart du temps Là il y a un magasin de vêtements On y était allé pour une vidéo Euh On avait fait plusieurs vidéos Dans ce centre commercial en plus Parce qu'on avait fait un truc de cash cash Je crois On avait fait une vidéo cash cash Dans le magasin C'était un truc de ouf Euh Voilà Là c'était un truc de chaussures Là c'était un truc Un magasin de Non c'était juste un Un parc Un petit truc de jeu Un petit air de jeu Et du coup Bah je laissais mon fils ici Pendant les vidéos Pendant que je faisais d'autres trucs Euh Si je faisais des vidéos ici Voilà Nils Bah Nils Il était tout petit hein C'était un bébé Nils Les amis hein Mais c'est un truc de ouf Comment ça me rappelle des souvenirs Les amis Si ça vous rappelle des souvenirs Mettez un gros pouce bleu Si ça vous en rappelle pas Bah mettez quand même un pouce bleu Si vous aimez la map Mais franchement Elle était Enfin C'était un truc de ouf Oubliez pas de vous abonner Ça serait trop cool De refaire une vidéo avec Nils ici Dites moi ce que vous en pensez Bah mettez un pouce bleu encore Si vous voulez Une vidéo avec Nils Ici également Ici je lui avais acheté un poster Voilà c'est des bannières J'en avais acheté un Je sais plus exactement lequel Je lui avais acheté Je crois que c'était celui là Et euh D'ailleurs pendant le déménagement Dans l'autre maison Il l'avait Il l'avait re-ramené Mais Mais je crois qu'on l'a On l'a perdu Ou il l'a jeté Là il y avait une super belle voiture C'est une voiture qu'on avait Un trampoline Etc etc Alors là on sort Je sais On sort de On sort Ok On sort de ce côté là Ok donc là il y avait Un petit truc de pizza Euh Je regarde un peu Ce qu'il y avait autour Parce que je me rappelle Qu'il y avait des trucs Des trucs vraiment Vraiment sympa Les amis Là on sort de l'autre côté Justement J'aurais dû J'aurais dû faire le tour De l'autre côté là Je suis sorti du mauvais côté Mais voilà Là il y a un petit parc On y est pas allé très souvent Dans ce petit parc Là on revient A l'endroit Où on est On est arrivé normalement Avec le café Mais c'était plutôt De l'autre côté Alors je fais un tour entier Mais c'était plutôt De l'autre côté Plaza Voilà Tout ça On y est beaucoup allé ici Et après on va aller par là On va refaire le tour Et on va aller par là Parce que là il y a des maisons aussi Qui nous ont marqué Ici je crois qu'il y avait Un supermarché Voilà Il y avait un supermarché ici Voilà Donc ça c'est l'air de jeu Qu'on voyait de l'intérieur Là Là il y avait un truc De poisson et tout Mais on n'y est pas trop allé Là il y a un supermarché Où on avait mis Bah on avait acheté des télés Ou des trucs comme ça C'était vraiment sympa Voilà Donc regardez Hop C'était un supermarché Tout ce qu'il y a de plus classique Mais vous avez vu en fait Le truc c'est que c'était vraiment optimisé Pour que ça soit une vraie ville Qui a l'air vraiment d'une vraie ville En mode américaine Il y a des panneaux publicitaires Il y a des trucs Qu'on peut vraiment les conduire et tout Et on est sur MCPE C'est un truc de ouf Et voilà Genre c'est vraiment dingue en fait Ici je crois qu'il y avait un vendeur de voitures Ah bah peut-être qu'on est derrière Je suis bête Peut-être qu'on est derrière Parce que c'est là où on avait acheté notre voiture Et c'était trop bien fait Je m'en rappelle C'était vraiment bien foutu Hop Hop Ouais alors là il y a des trucs de stock Il y a un garage ici normalement Donc Heights Ah c'est là où on avait acheté notre télé je crois On avait fait des trucs On avait fait des trucs sympas Et là c'est Kigo Ok Rest obvious ok Bon il y a plein de trucs Bus Il y a une station de bus C'est où que j'avais acheté ma voiture là Je sais plus où j'avais acheté ma voiture Je croyais que je l'avais acheté ici Mais bon écoutez Bah on peut voler On peut voler c'est vrai Au purgé Il y avait un truc qui vole C'est un petit pigeon Vous savez c'est trop bien fait Il y a des oiseaux Il y a tout Enfin franchement c'était un truc Mais c'est où que je l'avais acheté ma voiture Tiens ça me perturbe Excusez moi ça me perturbe Je sais que dans le magasin Il y avait des voitures carrément Mais pour moi c'était ici Pour moi c'était là C'est vrai que c'est bizarre Il y avait une voiture un peu en l'air Bah écoutez Ecoutez c'est pas grave J'ai l'air de délirer Ou c'est peut-être qu'on a Qu'on a modifié un magasin exprès pour Mais je crois pas Bon on va remonter par là Parce que là du coup ça va être Bah là il y a que deux maisons à voir Et après il y a notre maison Qu'on va voir Par contre attendez C'était l'appart de Manon J'en avais parlé au début de la vidéo C'était l'appart de Manon Ah oui c'était ça Oui parce que là je voyais une maison Ça me disait quelque chose Alors là il y avait une maison incroyable Qui aurait pu être ma maison Je sais plus c'était la maison de qui Je sais plus c'était la maison de qui ici Mais franchement C'était un truc de ouf Là j'y allais souvent Mais c'était la maison de Talcado Un truc comme ça Je crois que c'était la maison de Talcado Dans le roleplay Dites moi si j'ai tort Si j'oublie Mais cette maison elle était incroyable En fait c'est la meilleure maison du C'est la meilleure maison du roleplay Honnêtement Sauf que moi j'ai pas habité là-bas J'ai préféré habiter dans une maison plus soft Et voilà Ah bah non mais Attendez je dis encore des bêtises Parce que je suis en train de dire Je suis en train de dire Qu'il y avait un sous-sol Attendez mais je me rappelle même plus des maps roleplay que j'ai faites Je suis débile moi Je suis débile Parce que je disais Au tout début il y avait la map dans l'appartement Puis après il y a eu celle là Puis après il y a eu l'autre Il y a eu celle qu'on vit actuellement Mais non Il y a eu le sous-sol dans la base secrète Dans l'autre map Ok ouais non désolé je me trompe Je m'en rends compte Je m'en rends compte A 12 minutes de la vidéo quoi Non il y a eu une map java On était en appartement Puis cette map mcpe Puis une autre map java Où on a pris les ballons Pour la maison On s'envolait Et on est arrivé dans une autre map java Voilà Alors ça c'était une maison C'était mon ancienne meilleure amie Elle fait plus de roleplay avec moi Mais en gros Elle jouait le roleplay Dans le roleplay de ma meilleure amie Et du coup bah voilà C'était sa maison ici Ça c'était une maison Ça c'était Hein Attendez il me dit pas que c'était ma maison Ça c'était une maison qu'on avait reconstruit Mais je sais plus pourquoi Je sais plus trop pourquoi Ohlala Et là les amis Alors attendez Là Alors là il y avait la maison d'un voisin Là il y avait d'autres maisons et tout Mais là voilà On a fait à peu près le tour de la map Et là je vais vous présenter un truc C'était ma maison les amis C'était ma maison quoi Et franchement Mettez un gros pouce bleu Et on est parti parce que là Ohlala Trop de nostalgie Là on arrive vers ma maison Ça c'est un espèce d'observatoire Et même si Elle est pas modifiée Ça me rappelle trop des souvenirs Parce qu'on l'avait pas tant modifiée que ça Mais en fait elle était abandonnée Parce que je sais plus où trop On vivait au début Je crois que le premier jour du roleplay Il y a un agent immobilier Qui nous a présenté plusieurs maisons Et on a choisi celle-là Et on a enlevé tous les Tous les trucs Mais Ohlala Ah ouais La piscine elle est restée On avait juste rajouté une cabane dans le jardin En fait on avait pas rajouté tant de trucs que ça On l'avait pas modifié la maison Waouh Ça me rappelle trop de souvenirs Ohlala Mais j'aurais dû la faire avec Nils Cette vidéo Là il y a la cuisine Qui avait pas changé Là il y avait juste ma voiture bleue De course dans le garage Avec un vélo Et à l'étage Alors on va enlever toutes les C'est resté abandonné Et là il y avait ma chambre Avec une salle de bain privative Ah bah oui vous voyez les amis Comme ça fait Comme ça fait longtemps qu'on n'y a pas été Bah vous avez vu ça devient abandonné Là c'était une autre salle de bain Et là c'était la chambre de Nils C'était son bureau ici Oh Là il y avait son lit exactement comme ça Son armoire ici Purée mais les amis Mais c'est un truc de ouf C'est exactement comme c'était avant Ça a pas changé Les bibliothèques elles étaient là Ça c'était là Là il y avait le salon Avec une télé Bah voilà Voilà c'était ça Il y avait une table à manger ici Elle a pas changé la maison Elle a pas changé C'est un truc de ouf Je suis refait les gars C'est un truc de dingue Bon les amis Pour ceux à qui ça rappelle des souvenirs Bah franchement Vous avez vu Ça fait plaisir Oh là là C'est vrai que d'un côté Ça a beaucoup de charme La ville Elle est très très belle Sauf que Bah il y avait pas En fait Bah à un moment J'étais à court d'idées Parce que sans les mods On peut pas faire des trucs de ouf Tu vois On peut pas faire des trucs de dingue On peut pas se mettre en plus petit On peut pas se mettre en plus petit On pouvait pas choisir nos tailles Vous avez vu dans le roleplay actuellement Je suis déformé Bah on peut pas faire ça ici Voilà On pouvait modifier que La perception des personnes Si Nils était en tout petit Et bah Moi je me voyais en tout petit Mais je devais pas faire de double F5 C'est pour ça que je faisais jamais de double F5 Dans la série Parce que c'est soit tout le monde était en tout petit Ou soit personne était en tout petit Donc Nils me voyait en tout petit aussi Bref Les amis Voilà C'était un truc de ouf C'est pour ça qu'il y avait pas C'est pour ça que j'allais changer J'étais à court On pouvait pas faire plus d'idées Avec le peu de mods qu'on avait Et les restrictions Mais voilà C'était une nouvelle époque quand même Mais si vous voulez des vidéos avec Nils Bah dites le moi en commentaire Bref Les amis Oubliez pas Dans la description Y'a les t-shirts Y'a les produits de la boutique Y'a des portes clés Qui sont encore disponibles Et tout Fouillez bien Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo Oubliez pas de la commenter De la liker De la partager Et c'est plus important Oubliez pas de la liker Si c'est pas encore fait Oubliez pas de vous abonner Abonnez-vous C'est hyper 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 important Et moi je vous dis à demain Pour une prochaine vidéo C'était Oxymose Pour mon service Allez ciao ciao Oubliez pas de la liker Oubliez pas de la liker Oubliez pas de la langue Pas de la liker Oubliez pas de la langue etiquette Sous-titres parане